Dans l'épisode précédent, on a remonté le chemin qui a conduit les sages de la vallée du Nil à découvrir l'ordre des ordres, Maat. Maintenant qu'on connaît le processus de réflexion à l'origine de sa découverte, on peut décortiquer ce qu'elle est de sa forme concrète et explicite à sa forme abstraite, c'est-à-dire symbolique et codée. Il faut d'abord qu'on réalise l'impact et l'importance du choix de représenter Maat par des images. Les anciens auraient pu en effet se contenter de décrire ce concept par des mots. Aujourd'hui, les notions comme l'égalité, la fraternité ou la liberté sont écrites et décrites. Elles ne sont pas représentées, très peu. Même la balance, le symbole connu de la justice, reste peu utilisé. Pourtant, notre mental ne fonctionne pas par les mots, mais par les images. Le psychiatre et psychanalyste Carl Jung a révélé à l'Occident le rôle capital du symbole, connu et employé depuis des milliers d'années. Jung le décrivait comme l'expression primitive de l'inconscient, mais aussi le plus haut degré d'intuition produit par le conscient. Derrière les symboles, les mythes, les hiéroglyphes et archétypes se trouve la vérité. D'où l'utilité d'analyser ses rêves. Notre inconscient utilise en effet les rêves comme des messages que notre cerveau va transmettre à la conscience sous forme d'images. Pour mieux comprendre l'importance des symboles, je t'invite à revoir cette vidéo où je détaillais leur fonctionnement, tel que Francescresse Welsing l'a magistralement expliqué dans son livre Isis Papers ou les dossiers d'Isis. Le symbole consiste en de multiples niveaux de données énergétiques. Les hiéroglyphes, les écrits élevés ou les écrits qui concernent les multiples niveaux de données d'énergie, sont écrits en utilisant la pensée et le langage symbolique. De la même façon, la parabole est une expression qui combine plusieurs niveaux de données énergétiques. C'est aussi une expression de pensée symbolique. Les sages de la vallée du Nil avaient ainsi connaissance du pouvoir et de la portée philosophique et scientifique des symboles. Illustrer des concepts en images permettait de transmettre directement à l'inconscient une connaissance cachée, totale et complexe. De cette manière, les anciens incrustaient dans notre être un enseignement et une vérité en une seule image. En représentant Mahat, il s'adressait ainsi directement à la partie supérieure de notre conscience. Comme l'expression le dit, une image vaut plus que mille mots. Elle permet à l'élève de comprendre intuitivement les concepts abstraits de vérité, d'ordre et de justice, grâce à l'image, le langage le plus compréhensible pour notre mental. Ce que les mots ne peuvent transmettre, les images le font. D'où la nécessité de décortiquer chaque détail de la représentation de Mahat pour en comprendre tous les aspects. On connaît à peu près tous la représentation anthropomorphique de Mahat, c'est-à-dire comment les anciens l'ont illustré dans une forme humaine. Les fresques la représentent comme une femme aux longs cheveux tressés ou loxés. Sur son bandeau s'érige une longue plume blanche d'autruche, son symbole le plus connu. Mahat est souvent représenté accroupi. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Mahat est une femme ? On découvre deux extraits des textes sacrés kamites, renommés textes des sarcophages. Alors Atoum dit, c'est ma fille, la vivante, Tefnut. Elle est en compagnie de son frère Chou. Le nom de Chou est Ankh. Celui de Tefnut est Mahat. On a déjà détaillé dans une vidéo exclusive que Chou et Tefnut incarnent les énergies masculines et féminines. Les extraits qu'on vient de lire confirment donc que Mahat est un principe féminin quand Ankh, c'est-à-dire la vie, est attribué au principe masculin. Comme on l'a expliqué dans le premier épisode, Mahat permet à la vie d'apparaître et de se développer. C'est donc par définition la matrice, terme qui désigne un milieu où quelque chose prend racine, se développe, se produit, mais aussi l'organe de l'appareil générateur de la femme. Tout simplement parce que c'est à la femme qui a été confiée la responsabilité d'accueillir la vie et de lui permettre de se développer. La femme assure ce rôle durant la grossesse, mais aussi après la naissance grâce à son lait maternel qui est indispensable pour la bonne santé du bébé. La femme est donc l'incarnation même de Mahat puisqu'elle donne la vie et la nourrit, tout comme Mahat est le cadre qui permet de créer et nourrir Ankh dans les textes sacrés. Le principe féminin apporte d'autres caractéristiques essentielles à Mahat. Je t'ai les explique en détail dans la vidéo complète disponible à l'unité ou sous forme d'abonnement. Les liens sont en dessous de cette vidéo. Au tep ! Merci.